Bonjour à tous, on est à notre onzième séance me semble-t-il sur la création. On avait vu depuis deux trois séances la question de la manière dont les textes de la tradition juive ont pensé les six jours de la création plus le Shabbat, donc en tout ça fait les sept jours, et on avait abordé la semaine dernière, rappelez-vous, une articulation à partir des premiers versets de la Genèse, les cinq premiers versets de Béréchit, du livre de la Genèse, dans lequel on a démontré qu'à quoi servent en fait ces versets-là ? Ils servent à nous montrer que lors du premier jour, entre guillemets, les ingrédients qui constituent le jour ont été créés. Puisque, je répète très brièvement ce qui a été vu la semaine dernière, puisqu'on voit qu'il y a le ciel et la terre, la lumière, l'obscurité, la lumière pour gouverner le jour et l'obscurité pour gouverner la nuit. J'emploie le terme de gouverner puisque c'est le terme qui sera employé plus loin, à propos du quatrième jour dont on va parler un peu plus tard. Et donc, il y a les ingrédients qui font qu'il puisse y avoir le jour et la nuit, yom valaila, et donc jour 1, puisque le jour 1, ça inclut les deux, ça inclut le jour et la nuit. Ça, c'est ce que nous avons vu, et nous avons abordé la question, qui est une question centrale en fait sur le texte de la Genèse, c'est qu'effectivement, on a tous les ingrédients qui constituent le jour, mais il manque l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est quoi ? Ce sont les luminaires. Il manque les luminaires qui permettent de définir le jour et la nuit, tel que le texte le dira plus loin, on va y revenir, lors du quatrième jour de la création. Et donc, à ce sujet, on a cité un texte du Midrash, qu'on va revoir aujourd'hui, puisque je voudrais rebondir là-dessus, qui dit qu'effectivement, cela sous-entend qu'il y a deux conceptions dans la Genèse d'estimation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons de manière de concevoir le jour et la nuit, donc le temps. Il y a une manière de concevoir le temps à partir du mouvement des sphères, qui, elle, apparaît qu'à partir du quatrième jour a priori, et il y a une conception du temps qui préfigure en fait le temps du jour et de la nuit, qui préfigure, pardon, la création des luminaires, et qui, lui, est un temps autre. Alors, de quel temps s'agit-il, nous dit le Midrash ? Il s'agit d'une appellation un peu étrange, mais on va l'aborder, on verra pourquoi il y a ce terme. Il s'agit de ce qu'il appelle non pas le Zman, le temps, ou les temps, Zmanim au pluriel, mais le Ceder Zmanim, ça signifie l'ordre des temps. Le temps, c'est relatif au mouvement, ça on va le voir dans beaucoup, beaucoup de sources qui le disent, donc c'est le mouvement des planètes, en l'occurrence des luminaires, le soleil et la lune. Et les astres. Et le temps, c'est aussi une autre notion qui renvoie, nous dit le Midrash, à des mondes antérieurs qui préfigurent la création des six jours. C'est un texte assez étrange qu'on a abordé la semaine dernière et que je vais reprendre maintenant pour effectivement le commenter. Alors, on trouve dans ce passage du Midrash, donc Genèse Rabat 3.7, Rabbi Judas, fils de Simon, au ben Simon, dit, le texte ne dit pas « ce fut un soir », mais « et ce fut un soir ». On a beaucoup parlé de ce « vav », qui veut dire le « et », qui introduit quelque chose qui existait déjà auparavant, puisque c'est ça, plus ça, plus ça. Et donc, ce qui sous-entend que l'ordre des temps préexistait. Selon Rabbi Abbaou, il faut déduire ici que Dieu, le Saint-Bénis soit-il, construisait les mondes et les détruisait. On a cité aussi le passage du Kohelet Rabat, qui lui dit 3.14, donc c'est le Midrash Rabat sur l'ecclésiaste, qui cite un très beau verset de l'ecclésiaste, qui nous dit « alors excusez-moi, mais comme j'ai eu un petit bug tout à l'heure, j'étais obligé de redémarrer l'ordinateur, et donc mes fichiers ne sont plus devant moi, il faut que je les retrouve. » Donc voilà, le texte dit « il a fait toute chose belle en son temps, il a mis dans le cœur de l'homme le sens de la durée, sans quoi l'homme ne pourrait saisir l'œuvre faite par Dieu du commencement à la fin. » Ecclésiaste 3.11. Donc ce verset est intéressant, d'abord d'un point de vue philosophique, il est extrêmement intéressant, puisqu'il parle du rapport au temps, l'ecclésiaste est une méditation sur le temps, Kohelet, attribué à Salomon. Mais il y a aussi autre chose ici, c'est qu'il relie en fait le rapport que l'homme a avec l'œuvre de Dieu, donc l'œuvre de la création, à travers sa conception du temps. Et donc qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Donc sur ce verset Ecclésiaste 3.11, le Midrash nous dit Ainsi qu'il est dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Pourquoi il n'était pas disposé à exister auparavant ? Parce qu'il y a eu des étapes. C'est extrêmement intéressant de voir que le texte midrashique lui-même entrevoit une notion d'étape. Donc il y a eu des étapes successives. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ces étapes ? Donc toujours pareil, on cite le même auteur, Rabbi Abaou, qui dit Donc le texte midrashique nous explique que le temps dont il est question ici, c'est un prolongement d'un temps antérieur, qui n'est pas défini d'ailleurs, mais c'est un prolongement d'un temps antérieur. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc là maintenant on a un petit peu les éléments qui nous permettent de comprendre ici quelque chose qui est un petit peu ambigu. Presque contradictoire, presque une aporie, si j'ose dire. D'un côté on nous dit que qu'est-ce qui définit le temps ? C'est le mouvement des sphères. Le soleil et la lune, en l'occurrence. Puisque c'est en fonction du mouvement de la planète que le jour s'établit. Ça on va le voir plus loin, un verset de la jeunesse qui le dit de façon extrêmement claire. De l'autre on s'aperçoit que la création du premier jour, enfin la création du premier jour, puisque chaque jour est créé, il y a des éléments qui sont créés, et que qu'est-ce qui est créé finalement in fine au premier jour ? Les éléments qui permettent la création de la journée. Donc le fait qu'il existe des journées dans l'œuvre de la création ont été fixés dès le premier jour. Alors là on voit que, en réalité, le temps qui définit les journées n'est défini en réalité qu'à partir du quatrième. Donc vous avez une aporie. Que se passe-t-il ? Ce texte du Midrash qui dit quelque chose de tout à fait surprenant. Jusque-là on a compris que le monde était créé ex nihilo. On va y revenir sur cette notion. Tout d'un coup, ex nihilo, c'est-à-dire que le monde il est créé à partir de rien, et la pensée juive ne renie absolument pas ce fait. Le monde il est créé à partir de rien. Mais tout à coup, il y a un Midrash qui vient, qui chamboule un petit peu nos certitudes, et qui nous dit, ben non, en fin de compte, il y avait bien un ordre des temps, donc il porte un autre nom, ce n'est pas le temps lui-même, mais c'est l'ordre des temps, on verra après ce que ce terme veut dire, qui préfigure la création des luminaires. Autrement dit, le jour 1 est un prolongement des jours que nous ne connaissons pas, des jours qui étaient avant, avant la création du monde. tout cela, on va l'aborder point par point, d'une façon très explicite. Pour l'instant, je m'intéresse uniquement à poser les éléments. Mais il y a ici un autre problème qui va être le problème qui va nous accompagner ici presque plusieurs séances. Qu'est le problème de la lumière ? Ce fameux verset « Que la lumière soit et la lumière fut ». « Va yomer Elohim » Dieu dit « Yei or » « Que fut la lumière » « Que soit la lumière » « Va yé i or » « Et fut la lumière » Donc la lumière est créée par la parole divine qui est le deuxième verset de la Genèse. Donc on comprend tout de suite que cette nécessité d'introduire le récit de la création par la création de la lumière c'est pour définir le jour 1. Donc ça, on le comprend très clairement. Or si je dis que cette lumière-là elle définit le jour 1, c'est-à-dire qu'elle définit l'organisation des jours du récit de la création c'est qu'elle est de même nature que la lumière qui précédera le quatrième jour. Rappelez-vous le quatrième jour c'est le jour où Dieu crée les luminaires dans les astres qui permettent en fait l'organisation des jours. Or si je dis que non, en réalité la lumière de la journée et de la nuit n'apparaît qu'à partir du quatrième jour puisqu'elle est constitutif des luminaires cela signifie que la lumière du premier jour elle est forcément d'une autre nature. Donc en réalité le cœur de notre question pour pouvoir comprendre cette dimension du temps il faut aller un tout petit peu plus haut et essayer de comprendre quelle est cette notion de lumière. Et là dans les commentateurs il y a énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes et qui nous permettent un petit peu de mieux situer la problématique. Alors tout d'abord le grand commentateur de Narmanide Rabbi Moshe Ben Narman dont on a parlé beaucoup vous savez celui qui a qui a fait en fait qui a été un des acteurs plutôt l'acteur de la dispute de Barcelone qui a été traduite en français et qui est un des plus grands commentateurs du Talmud et de la Bible je dis souvent pour aider à comprendre le profane que si la musique elle a eu son génie avec Bach elle a eu aussi son Mozart et qu'on peut dire pareil du judaïsme que s'il a eu son génie avec Maïmonide il a eu aussi son Narmanide c'est à dire que Mozart il est pour Bach ce que Narmanide est pour Maïmonide donc Narmanide a beaucoup 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 commenté Maïmonide énormément mais il est ce qu'on appelle son Bach Ploucté il est son plus fidèle contradicteur c'est assez intéressant il le contredit beaucoup mais jamais dans une volonté de rejet il le contredit parce qu'il a matière à pouvoir le contredire et ses textes sont extrêmement lumineux il est lui aussi médecin et on peut dire qu'il y a aussi une dimension philosophique dans ses textes de ce point de vue là il n'y a pas de problème mais ils ont les deux une petite nuance qu'on va voir aussi maintenant dans l'articulation de ce que je vais expliquer c'est que Maïmonide peut-être qu'il faudrait qu'on organise une session entière là-dessus on verra peut-être quand on aura fini les huit chapitres peut-être on parlera de ça n'était pas kabbaliste ce qu'on appelait à l'époque du Moyen-Âge la doctrine de vérité c'était pas tout à fait la tasse de thé de Maïmonide alors que Nachmanide l'était lui il soutient que l'exégèse biblique doit aussi passer par ce qu'on appelle le Sode c'est à dire à l'époque on l'appelait la doctrine de vérité c'est pas pour dire la vérité absolue mais c'est comme ça qu'on l'appelait donc ça c'est une nuance qui est assez importante quand même parce qu'elle va justifier pas mal de divergences mais Nachmanide dans son commentaire sur la Torah qui est le plus important commentateur de la Bible avec Rachid vous avez Rachid ensuite vous avez Nachmanide quand on commente la Bible on va d'abord utiliser Rachid parce que c'est le plus immédiat le plus évident après on va étudier Nachmanide dans son commentaire sur la Torah Ramban donc on l'appelle comme ça Moïse ben Nachman et Maïmoïse s'appelle Moïse ben Maïmoïse et les deux s'appellent Moïse il va beaucoup citer Rachid et beaucoup le réfuter et des fois il va être d'accord avec lui mais parfois il va beaucoup le réfuter et là il s'intéresse à une petite subtilité qu'il y a dans le texte puisque à chaque fois que Dieu crée quelque chose dans le récit de la création le vers s'est dit « Vahihiken » et il fut ainsi ce que Dieu a voulu créer il fut ainsi il fut ainsi « Vahihiken » « Vahihiken » sauf pour la lumière du premier jour le verset aurait dû dire « Vahiyommer Elohim » donc je traduis « Vahiyommer Elohim » Dieu dit « Yehi or » que la lumière soit « Vahihiken » et il fut ainsi mais le verset ne dit pas « et il fut ainsi » le verset dit « et il fut la lumière » pourquoi pas « et il fut ainsi » Nahmanide nous explique parce que c'est pas cette même lumière qui va rester après la lumière qui va rester après c'est une lumière différente elle est pas de même « Trouna » « Trouna » ça veut dire elle est pas elle est pas de même physiologique on va dire c'est peut-être pas le bon terme mais disons qu'elle n'est pas de même nature c'est une autre espèce de lumière alors l'Urachie s'embarrasse pas de tous ces détails et il va citer un fameux Midrash que certains connaissent ici qui dit que Dieu il a d'abord créé cette lumière intense et qu'ensuite il a voilé cette lumière pour les justes à la fin des temps autrement dit c'est une autre lumière qui est substituée à celle-là pour les journées suivantes si je dis que c'est une lumière qui n'est pas de même nature donc je n'ai pas d'élément a priori pour dire que les premiers jours de la création jusqu'au quatrième jour devraient être calculés exactement de la même manière que ceux d'après autrement dit j'ai a priori pas d'élément pour les définir à partir du concept de 12 heures de jour et 12 heures de nuit 12 heures de jour et 12 heures de nuit c'est une moyenne puisque la journée fait 24 heures et qu'il y a moitié jour moitié nuit en fonction du déplacement de la Terre par rapport au Soleil à l'époque on disait du Soleil par rapport à la Terre mais voilà c'était la cosmogonie aristotélicienne on n'est pas dans ce débat là tout de suite si dans mon langage vous avez l'air d'entendre que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre c'est parce que c'est le langage qui était utilisé à l'époque pas parce que c'est comme ça aujourd'hui et quoi qu'il en soit même le langage actuel c'est à dire même le langage d'aujourd'hui on dit le Soleil se lève et le Soleil se couche on continue de dire ça alors que c'est pas vrai mais on le dit parce que c'est en fonction du regard de l'homme et comme dit le Talmud « Dibra Torah qu'il shon v'né Adam » la Torah parle le langage des hommes ici je déconstruis un mythe certains qui viendraient vouloir prouver que le texte biblique dit que c'est en fait le Soleil qui tourne autour de la Terre c'est une aberration il n'y a aucun texte qui dit ça nulle part à chaque fois qu'il est question du Soleil qui se lève et du Soleil qui se couche c'est une rhétorique qui renvoie au langage humain quand on dit que Josué il arrête le Soleil il arrête le Soleil selon sa vision à lui on ne peut pas ici en déduire que le verset exclut toute découverte scientifique qui devrait démontrer le contraire vous comprenez un peu l'absurdité donc je prends cet élément de référence comme le Soleil qui tourne autour de la Terre parce que c'est plus facile pour comprendre le langage du Moyen-Âge de Sérabie qui était du XIIe et du XIIIe siècle donc l'affaire Galilée ce sera beaucoup plus tard donc je reviens à mon histoire à priori je n'ai pas d'élément pour dire que les journées de la création sont les mêmes c'est-à-dire qu'elles auraient duré le même nombre de temps mais Nachmanide dit quelque chose d'étrange parce qu'après avoir dit ça il s'arrête et il ajoute il dit mais sache que selon le sens cohérent du texte c'est-à-dire le pshat il s'agit ici de journée de 24 heures 12 heures de jour et 12 heures de nuit tel que nous le connaissons actuellement et c'est d'ailleurs en fonction de cette logique qu'est fixé le septième jour c'est-à-dire le jour du Shabbat donc le Ramban a l'air de dire quelque chose qui ne va pas dans le sens premier dans le sens premier ici ce n'est pas dans le sens premier du texte mais dans le sens premier de son commentaire dans le sens premier de son commentaire il dit que c'est une lumière qui n'est pas de même nature et juste après il dit que ce sont des journées de 24 heures 12 heures de jour 12 heures de nuit c'est-à-dire qu'elles sont de même nature que les journées qui existent après la création de la lumière et du soleil et ensuite Nachmanide nous propose d'aller dans un texte qui s'appelle le Midrash c'est un Midrash le titre littéral ça veut dire le texte Midrash qui est caché qui lui appartient au texte qui existait à l'époque de Nachmanide de la littérature liée à la doctrine de vérité donc liée à la mystique liée à la Kabbal qui là-bas vous trouverez dit Nachmanide une explication qui nous explique tout ça d'un point de vue du Sode c'est-à-dire d'un point de vue du secret donc Nachmanide sait faire la différence entre les différentes grilles de lecture il y a d'abord une explication qui a l'air cohérente d'un point de vue du texte mais qui nous qui nous laisse perplexes sur qu'est-ce qu'on entend par le jour lorsqu'il nous dit que c'est pas la même nature de la même de lumière puisque les lumières sont créées qu'après ensuite il nous dit que c'est bien 12 heures de jour et 12 heures de nuit pour nous renseigner qu'effectivement dans le sens cohérent du texte il faut retenir que les 6 jours de la création sont de même nature et ensuite il nous dit qu'il y a une explication kabbalistique qu'il ne nous donne pas ça c'est la première notion on va citer un deuxième commentaire à ce sujet et après on va voir comment en réalité tout cela s'articule il y a un point central à comprendre qui va peut-être être la clé de tout ce qu'on a besoin de partager ensemble on va dire c'est un autre commentateur classique qui est beaucoup plus tard qui s'appelle Rabi Obadiah Baniakov celui qu'on appelle le Sforno qui est né en 1470 c'est mort en 1550 et qui lui il dit clairement cette chose là il dit que le temps qui préfigure la création de l'univers il n'était pas calculé en fonction du mouvement des sphères puisque les sphères n'apparaissent que le quatrième jour mais en fonction de la volonté divine c'est par volonté que le temps fut créé et ce qui est très très intéressant c'est que sans le savoir on en a assez parlé auparavant pour que vous fassiez tout de suite le lien il dit exactement la même chose que saint Augustin rappelez-vous je vous avais cité saint Augustin dans les confessions qui explique que qu'est-ce qui définit le temps par rapport à la création c'est-à-dire la rupture du principe causal d'Aristote puisque le principe causal d'Aristote ne définit pas un instant T un point de départ à l'univers saint Augustin nous dit c'est le principe de volonté on va beaucoup y revenir là-dessus c'est une idée qui est fondamentale dans ma réflexion qu'est-ce que ça veut dire c'est le principe de volonté seule la volonté peut rompre l'enchaînement des causes puisque lorsque la volonté se traduit en acte donc elle produit un acte qui est la conséquence certes d'une volonté mais qui n'est pas une conséquence mécanique qui est une conséquence liée à la liberté de celui qui agit de faire telle ou telle action donc si la volonté c'est le moteur créateur du divin donc forcément j'ai plus de questions sur le principe causal d'Aristote c'est-à-dire le fait vous savez l'œuf et la poule pour aller vite l'œuf engendre la poule l'œuf pardon l'œuf devient la poule qui engendre l'œuf et vice versa etc et comme on ne sait pas ce qui est venu en premier donc on va dire que l'observation de l'instant T nous fait bien montrer une relation de cause à effet donc ce principe de cause à effet doit durer éternellement ça c'est la théorie d'Aristote on va beaucoup beaucoup en parler plus tard ce que dit saint Augustin c'est que la définition de la création d'un point de vue théologique permet une rupture de l'enchaînement des causes parce qu'elle introduit l'idée de la volonté or la volonté c'est quelque chose qui ne dépend de rien d'autre que le fait de vouloir et c'est ce que dit Sforno c'est comme si que le Sforno le commentaire que je vous dis et personne ne fait ça vous voyez ce lien entre un des plus grands commentateurs chrétiens des exégèses chrétiens de l'histoire avec un des grands commentateurs juifs montrer comment un en face de l'autre disent réellement la même chose même si c'est quelques siècles plus tard je sais qu'on sait qu'Abravanel qui est un commentateur du 16ème siècle enfin 15ème, 16ème il a vécu l'Inquisition lui effectivement il cite saint Augustin dans ses oeuvres donc on peut dire qu'il a étudié saint Augustin mais c'est pas le cas d'un auteur comme le Sforno ou Narmanide par exemple et lui le Sforno il dit qu'en fait qu'est-ce qui explique la notion de temps puisque je ne peux pas définir le temps en dehors du mouvement des sphères on va voir ça un peu plus tard qu'est-ce qui définit la notion de temps la volonté divine c'est Dieu qui décide là cet endroit là de définir un temps dans l'esprit du divin qui n'a pas encore de sens réel pour nous mais qui néanmoins nous permet de comprendre pour comment il y a pu y avoir des journées avant la création des luminaires donc il est évident que cette interprétation du Sforno nous oblige de comprendre selon cet auteur au moins que la lumière du premier jour n'est pas de même nature que celle qui suive d'accord donc ça c'est le point alors ce qu'il faut savoir c'est que ce midrash il a fait l'objet de grandes incompréhensions de grandes controverses et de grandes critiques le plus grand critique contre ce texte du midrash rappelez-vous pour pas qu'on se perde qui parle de monde antérieur donc il dit qu'il y avait bien un temps qui préfigure la création de la Genèse et c'est de ce temps-là dont il est question le premier jour le plus grand opposé en fait à ce texte-là c'est Maïmonide Maïmonide il trouve ce texte très obscur parce que selon lui il remet en question la la conception comme quoi le monde selon laquelle pardon le monde aurait été créé à partir de rien alors ce qu'on va faire aujourd'hui puisque c'est un sujet qui nécessite du temps pour être expliqué c'est qu'on va juste lire ensemble tranquillement ce texte de Maïmonide que je vais vous partager et on laissera ensuite comme ça au stade de la réflexion pour que le jeudi prochain on continue vous savez c'est comme les séries américaines on s'arrête là où il y a le plus grand suspense pour vous donner envie de revenir donc là je vais vous partager le texte que j'ai recopié dans mon fichier word vous allez voir c'est tout ce temps de préparation alors je ne sais pas si là vous arrivez à voir oui je pense que c'est bon donc voilà ce que ce que Maïmonide écrit donc ça commence ici quant à ce que tu trouves rapporté je vous enverrai cet extrait dans le mail comme ça au moins vous l'aurez c'est dans la deuxième partie chapitre 30 du guide des égarés pour ceux qui veulent la référence quant à ce que tu trouves rapporté de la part de quelques-uns des docteurs dont des docteurs c'est les sages d'Israël qui tendent à établir que le temps existait avant la création du monde c'est très obscur car ce serait là comme je te l'ai exposé l'opinion d'Aristote qui pense qu'on ne saurait se figurer un commencement pour le temps ce qui est absurde ce qui est très très intéressant rappelez-vous je vous ai dit que le principe de volonté c'est la rupture de la conception aristotélicienne sur l'éternité du monde puisque la conception aristotélicienne sur l'éternité du monde permet de définir que le temps que nous connaissons aujourd'hui c'est le temps du mouvement des sphères qui a toujours existé d'ailleurs c'est littéralement la lecture de l'ecclésiaste c'est compliqué de bien confronter les choses ici il y a quelque chose de très intéressant chez Maïmonide je vous le dis tout de suite mais on en reparlera beaucoup la semaine prochaine qui est plus pédagogique que théologique Maïmonide veut rejeter la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde mais il ne le rejette pas d'un point de vue du dogme on verra ça plus tard il le rejette d'un point de vue d'un risque on va dire de troubler le lecteur qui ne puisse plus du tout se retrouver en étudiant les textes de la Torah donc ce qu'il veut c'est laisser au lecteur les capacités de bien comprendre d'abord ce qu'on lui dit donc pour lui on va d'abord poser pas comme un principe dogmatique mais comme un principe pédagogique selon lequel la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde est en opposition au texte de la Genèse qui définit un point de départ à la création donc si tout d'un coup c'est le Midrash lui-même qui nous dit non il y avait des mondes antérieurs donc quelque part ça entend donner raison à Aristote donc il dit non ne rentre pas là-dedans tu vas te fatiguer l'esprit reste dans ce que moi j'essaye de t'expliquer dans le sens d'abord le plus cohérent du texte il nous dit ce qui les a amenés à professer une pareille opinion c'est à dire pourquoi le Midrash en est arrivé là c'est qu'il rencontrait les expressions un jour deuxième jour etc Genèse 1, 5, 8 donc celui-là donc qui professait cette notion prenez la chose à la lettre puisque se disait-il il n'y avait encore ni sphère qui tourna ni soleil ni soleil donc il n'existe pas la luminaire donc par quelle chose donc aurait été mesurée le premier jour vous voyez comment cette question elle a soulevé des sauts d'encre mais le Midrash poursuit voici le passage textuel alors le passage textuel je vous l'ai déjà lu jour 1 il s'ensuit de là dit Rabbi Yehouda que l'ordre des temps avait existé auparavant on en est là pour ceux qui veulent suivre Rabbi Abaou dit il nous faut déduire d'ici que le Tressin avait déjà créé des mondes qu'il avait ensuite détruits cette dernière opinion nous dit Maïmonide est encore plus blâmable en hébreu c'est le langage de gnouille de gnaille c'est-à-dire plus honteuse on va dire que la première pourquoi elle est plus honteuse que la première parce que tout d'un coup elle déconstruit le mythe de la création si vous voulez et voilà ce qu'il nous dit tu comprends ce qui leur paraissait difficile à tous les deux les deux auteurs Rabbi Yehouda Ben Shimon et Rabbi Abaou à savoir que le temps exista avant l'existence de ce soleil mais on t'exposera tout à l'heure c'est une expression très moyenâgeuse on t'expliquera disons plus loin la solution de ce qui a pu leur paraître obscur à eux deux ça on va le voir plus tard à moins par Dieu que ces deux docteurs n'aient voulu soutenir que l'ordre des temps dû nécessairement exister de toute éternité mais alors et là j'ai souligné c'est moi qui souligne ce serait admettre l'éternité du monde chose que tout homme religieux doit repousser bien loin rappelez-vous il faut prendre ce texte dans une forme pédagogique vous verrez pourquoi après ça n'a pas l'air comme ça mais vous verrez comment je vais vous le montrer la manière dont je vais m'y prendre pour expliquer ça en somme il ne faut pas avoir égard dans ces sujets à ce qu'a pu dire un tel un tel rabbi je t'ai déjà fait savoir que c'est le principe fondamental de toute la religion que Dieu ça c'est très important a produit le monde du néant absolu et non pas dans un commencement temporel le temps au contraire est une chose créée donc en cela il rejoint saint Augustin sur la création du temps car il accompagne le mouvement de la sphère céleste et celle-ci est créée donc le temps qu'est-ce que c'est que le temps d'un point de vue de Maïmonide c'est la relation au mouvement des planètes si je n'ai pas le mouvement des planètes alors je n'ai pas le temps alors maintenant je m'arrête ici tout de suite je fais un arrêt sur image pour dire deux choses importantes je ne vais pas maintenant tout de suite vous commenter ce texte mais je voudrais d'abord évacuer quelque chose pour ceux qui sont habitués des textes talmudiques et des textes midrachiques on pourrait se poser la question comment le grand Maïmonide qui est après la conclusion du Talmud il est certainement le plus grand sage qu'a connu le peuple d'Israël sa plus grande référence juive c'est pas pour rien qu'on a gravé sur sa tombe de Moïse de la révélation à Moïse Maïmonide il n'y a pas eu comme Moïse une phrase qui a été écrite dans les commentateurs et qui a été du coup gravée sur sa tombe à Tibériade en Terre Sainte après je ne sais pas s'il est vraiment enterré là-bas mais en tout cas il y a un lieu un espace qui lui est réservé et donc dans cet endroit on a écrit cette phrase en hébreu ça dit mais Moshe Ad Moshe Lokam Ké Moshe sans Maïmonide le Talmud serait inaccessible pas seulement sans Rashi aussi sans Maïmonide son oeuvre elle est extrêmement importante dans la tradition juive et je ne parle pas non plus de son oeuvre philosophique et l'intérêt qu'elle porte et tout à coup Maïmonide a une liberté de ton qui paraît très intéressante puisqu'il dénigre presque les paroles des sages talmudiques en les repoussant d'un revers de main et en disant non 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 ce qu'ils disent c'est blâmable ça ne tient pas du tout la route revenons à la création ex nihilo c'est à dire la création à partir du néant et retenons le texte de la jeunesse tel quel ça paraît assez étrange vous imaginez si je vais dans une synagogue dans le 19ème arrondissement par exemple orthodoxe et que j'arrive et que je dis vous savez l'opinion de ce rabbi dans le Talmud elle est tellement blâmable que je préfère ne même pas en parler vous voyez ça jette un peu le discrédit alors ce que je voudrais dire là dessus très rapidement c'est qu'il ne faut pas confondre la conception la méthode d'approche alakhique qui est celle que j'affectionne plus particulièrement ça veut dire quoi alakhique alors c'est relatif à la pratique religieuse mais ça ne veut pas dire la loi alakhia c'est une démarche alors que la loi c'est un statut donc c'est déjà l'antinomie de la loi qu'est-ce que c'est que l'alakhia c'est une conception du texte à travers une réflexion plus d'ordre philosophique conceptuel qui permet de le comprendre dans une réalité concrète dans une dimension concrète Solovecic dans son ouvrage l'homme de l'alakhia que je cite énormément a commis tout ce livre pour bien expliquer cette chose ça c'est ce qu'on appelle la dimension alakhique la dimension alakhique elle fonctionne à partir d'une herménotique précise des règles avec lesquelles le texte s'interprète et le Talmud fait autorité j'ai le droit de questionner le Talmud j'ai le droit même d'avoir un autre avis mais je ne peux pas comme ça réfuter un point de vue surtout dans un tel langage si j'ai pas dans les contemporains de l'époque du Talmud des rabbis qui vont dans mon sens sinon il n'y a plus de structure dans la pensée juive par contre pour tout ce qui relève de la Haggadah c'est à dire de la narration des homélies des allégories etc il y a une liberté totale d'interprétation une liberté totale je peux moi faire une interprétation du texte qui contredit les plus grands commentateurs qui m'ont précédé sans aucun problème et de ce point de vue là on dira shivim panim la Torah au moins il y a 70 facettes à la Torah donc le fait que Maïmonide réfute cet argumentaire ce n'est pas une fin de non recevoir mais c'est simplement parce que d'un point de vue de la Haggadah d'un point de vue de la méthode narrative et illustrative du texte rien ne nous impose d'admettre les positions de Rabbi Yehouda Ben Shimon et de Rabbi Abaou sur les mondes antérieurs on retrouve cette même idée qui est d'ailleurs longuement expliquée dans mon livre sur Jésus dans la dispute de Barcelone il y a presque 2-3 pages à ce sujet alors que le livre est court rien que sur ce sujet lorsque Christianie le juif converti au christianisme rapporte un midrash qui dit que le Messie est né le jour de la destruction du temple et donc du coup les juifs aussi pensent que le Messie est mort est déjà mort Narmanide répond je ne crois pas en cette histoire et rien dans notre foi ne nous impose à porter foi dans tout ce que dit la Haggadah c'est à dire les textes homénétiques allégoriques etc et après il s'est fait un petit peu rembarré par les prêtres qui étaient sur place le lendemain en 2-3 pages sur le texte c'est assez intéressant de dire ça il va expliquer ce qu'il voulait dire et il va nous dire qu'effectivement n'importe quel Rabbi peut faire une interprétation qui correspond à un moment précis qui correspond à une possibilité de s'évader un peu plus du texte tel qu'il est structuré en tant que tel et donc on peut très bien prendre certains midrashim et considérer qu'ils sont perçus de cette manière là mais cela ne signifie pas qu'il faut les prendre comme une vérité indiscutable donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément que j'ai déjà dit mais que je dis maintenant en conclusion c'est qu'en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça la pensée de Maïmonide à propos de son rapport avec Aristote et même son rapport à la création du monde ex nihilo et que pourquoi il préfère retenir le texte de la Genèse et c'est là que c'est le comble du paradoxe mais ça on va l'expliquer jeudi prochain c'est parce que selon Maïmonide le rapport entre le texte et la rationalité se confirme davantage lorsqu'on comprend que Dieu crée un monde ex nihilo plutôt que si l'on admet la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde et ça on va l'expliquer la semaine prochaine puisque lui-même Maïmonide s'explique ailleurs dans le guide des égarés donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais arrêter pour maintenant donc j'arrête l'enregistrement j'arrête voilà